Je m'appelle Emma, j'ai 21 ans, je suis lesbienne et désisteuse, artiste indépendante et en couple depuis 5 ans avec une femme détransitionnelle. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc sur notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation permanente, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Je pense que pour bien comprendre par quoi je suis passée et comment j'en suis arrivée là où j'en suis tout de suite, il faut déjà que je commence par mon enfance. J'ai toujours été une petite fille, puis plus tard une jeune fille assez masculine. J'étais vraiment très garçon manqué et très casse-cou quand j'étais petite. J'avais des centres d'intérêt vraiment très masculins, en tout cas catégorisés comme étant masculins. J'aimais bien me bagarrer, j'aimais bien les mangas, j'aimais bien beaucoup les jeux vidéo. Je passais beaucoup d'heures à jouer aux jeux vidéo. Mais étonnamment, j'avais surtout des amis filles, en fait, parce que déjà à l'époque, je pense que je n'appréciais pas spécialement la compagnie des garçons. Et quand je jouais avec mes amis, le genre de jeu de rôle auquel tous les enfants jouent et qu'on devait s'inventer un personnage, j'étais systématiquement un garçon. En tout cas, j'avais systématiquement des rôles masculins, parce que c'était juste ceux auxquels je m'identifiais le plus facilement. Et ça a toujours été comme ça. Et j'avoue, je ne me posais pas beaucoup de questions. Pour moi, c'était normal. Et puis, bon, j'étais petite. Donc, ça ne voulait rien dire de spécial pour moi à ce moment-là. Ça a duré comme ça toute mon enfance jusqu'à ce que je rentre au collège, je dirais. Parce que le changement d'environnement oblige, on change aussi de jeu. On ne joue plus vraiment, en fait. Et je pense que ça a été assez perturbant, l'entrée au collège, comme pour beaucoup de jeunes filles, parce qu'on est tout de suite avec des gens qui sont plus grands que nous, etc. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers petits copains. Ce n'était jamais rien de sérieux. Et puis, je ne restais pas longtemps avec. C'était plus par souci d'intégration, je pense. Pour faire comme mes copines et ne pas être mise à l'écart. Mais ouais, ça ne me tentait pas trop. Et puis, je passais très vite à autre chose. Donc, il ne s'est rien passé de particulier pendant ces années-là. Je pense que j'ai grandi à peu près normalement. Enfin, aussi normalement qu'une jeune fille puisse grandir, quoi. Et là où vraiment, il a commencé à se passer des choses, c'était plutôt vers la fin du collège, quand j'étais en troisième. C'est là que je suis sortie avec une fille pour la première fois, en fait. Et donc, moi-même, je ne m'y attendais pas spécialement. Mais ça ne m'a pas non plus perturbée, outre mesure. C'est-à-dire que je suis sortie avec cette fille. Bon, pareil, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'elle, malheureusement, elle n'aimait pas les filles. Du coup, on n'est pas sortis ensemble très longtemps. Mais moi, par contre, par la suite, j'ai continué à sortir avec des filles. Ça a duré peut-être le reste du collège, en fait, un an, jusqu'à ce que je rentre au lycée. Je pense que mon problème, il a vraiment démarré au moment où ma famille a appris que j'aimais les filles. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, il n'y avait aucun problème. À commencer par mes parents, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Mais par contre, il y a certains membres de ma famille qui ont très mal réagi à l'annonce de mon homosexualité, en fait. Et en fait, le rejet n'a pas été frontal, il n'a pas été direct. Je ne me suis pas faite insulter ou jeter dehors ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'étais beaucoup moins invitée à tout ce qui était événements de famille. J'étais beaucoup plus mise de côté. On me demandait moins de mes nouvelles. Et j'ai très vite compris pourquoi, en fait, parce que j'ai eu des échos. D'autres membres de ma famille qui m'expliquaient qu'en fait, ils disaient des trucs vraiment, vraiment très limites dans mon dos. Alors que je répète, j'avais 14 ans, donc j'étais vraiment jeune. Mais bref, je pense que ça m'a vraiment perturbée, en fait. Ça a brisé un truc en moi à ce moment-là, en tout cas. Même si, sur le coup, je ne m'en suis pas spécialement rendue compte. Je prétendais que ça ne m'atteignait pas, etc. Alors que je pense vraiment que, dans le fond, ça m'atteignait fort, quoi. Et ouais, en fait, je suis passée de jeune fille amoureuse, un peu naïve. J'étais beaucoup plus... Enfin, après ça, j'étais désabusée. J'étais beaucoup plus amère. Et surtout, ça avait brisé mes illusions. Parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal. Et je ne comprenais pas pourquoi on me rejetait pour quelque chose qui me rendait heureuse. Et quelque chose où, en fait, je n'y pouvais juste rien. J'avais ça dans le sang. Et ce serait comme ça pour toujours, a priori. Ce qui s'est passé ensuite, ça s'est fait petit à petit. Mais j'ai commencé à sortir avec des garçons. Mais de façon beaucoup plus sérieuse qu'au collège, parce que j'étais plus âgée. Quand je suis rentrée au lycée, du coup, j'ai eu mes premiers copains. J'en ai eu trois. Sur ces trois relations qui se sont étendues, la plus courte de trois mois, la plus longue, presque un an, dix mois à peu près. Sur ces trois relations, les deux qui m'ont le plus affectée, c'était la première, parce que c'était ma première fois et que je n'en avais pas du tout envie. Et la troisième, parce que ce mec-là avec qui je sortais, déjà, il était plus vieux que moi. J'avais 16 ans, il en avait presque 20. Et il s'est vraiment servi de moi. Et j'étais vraiment encore très naïve. Je n'avais jamais connu le garçon avant. Et je ne savais pas du tout comment ça se passait. Du coup, cette relation-là, elle m'a détruite. C'est-à-dire que ce mec-là était manipulateur, il était violent. Il avait cassé le bras de son ex et il s'inventait régulièrement. Je ne sais pas si c'était pour me faire peur, mais en tout cas, ça marchait. J'avais vraiment très peur de lui. Même si on vivait à distance, il avait une emprise sur moi qui faisait que je me sentais libre d'aucun de mes mouvements. Et je devais l'appeler quatre, cinq fois par jour, qu'il soit content et qu'il ne s'énerve pas. Et puis, bien sûr, il y avait tout le côté sexuel. Il m'a forcée à faire des choses dont je n'avais pas envie, des pratiques dont je n'avais pas envie. Et je le faisais. Je ne savais pas trop pourquoi, en fait, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose que je devais faire. Et c'est aussi là où j'ai commencé à déjà être dysphorique, donc à vraiment détester mon corps, plein de parties de mon corps, tout mon corps, soyons clairs, et pour aucune raison apparente. Enfin, je ne comprenais pas d'où ça sortait, parce que je n'avais jamais été trop mal à l'aise avec ça. Et d'un seul coup, j'ai commencé à expérimenter cette dysphorie-là et à avoir des comportements qui étaient autodestructeurs. Par exemple, des rapports sexuels non protégés, alors que je n'avais aucun moyen de contraception. Et surtout, j'étais très peu éduquée sur ce sujet-là, donc vraiment, quand il me disait quelque chose, j'y croyais. J'y croyais. Et je n'avais qu'une peur, c'était de tomber enceinte. Donc, j'avais des espèces de techniques qui sont carrément devenues des tocs, donc vraiment des troubles comportementaux. Je me lavais tout le temps, sans arrêt. Surtout le sexe, dans l'espoir que ça puisse limiter les risques que je tombe enceinte. Vraiment des trucs affreux. Cette relation-là, elle a duré six mois, donc comme je dis, principalement à distance, mais vraiment, c'était, je pense, les pires périodes de ma vie. Et pendant toute cette période, j'avais une chose qui me permettait un peu de tenir et qui m'apportait du réconfort, c'était de me créer des faux comptes sur des jeux vidéo ou sur des réseaux sociaux et de me faire passer pour un garçon. Et quand je me faisais passer pour un garçon, donc cette fausse identité que j'avais sur ces réseaux-là, j'interagissais beaucoup avec des filles. Et ouais, ça m'apportait un certain réconfort. J'avais l'impression que je pouvais être plus moi-même et puis surtout que je pouvais faire ce que j'aimais, tout simplement. Donc, bien sûr, je ne le disais pas parce que j'étais terrifiée et que s'il avait appris ça, il m'aurait fracassée. Et c'est aussi à ce moment-là, sous une fausse identité, du coup, que j'ai rencontré ma copine actuelle. Et ça, pour le coup, ça a vraiment été d'un salvateur, en fait. Parce que je me rendais compte du problème sans m'en rendre compte, réellement. Je savais un peu que ce qui se passait avec ce garçon, ce n'était pas normal. Mais c'est vraiment elle qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est quand je l'ai rencontrée, du coup, que j'ai quitté mon copain du moment. Bon, je passe sur tous les détails de tout le chantage qu'il a pu me faire et de tous les trucs dont il s'est servi pour me faire chanter, en fait. Bon, il faut dire qu'il avait le revenge porn facile, puisqu'il s'était vanté d'avoir fait ça pour l'une de ses ex aussi. Donc, vraiment, pas joli, joli. Donc, je l'ai quitté. Et on s'est très rapidement mis ensemble avec ma copine. Donc, ma copine s'était présentée comme étant un homme, enfin, comme étant un jeune homme. Elle parlait d'elle en masculin, etc. Mais même avant de se mettre ensemble, j'avais compris et puis elle me l'avait confirmé qu'elle était née fille, mais qu'elle était dans un parcours de transition. Chose que je, à l'époque, ne connaissais pas du tout. J'avais juste les images un peu clichés qu'on peut très facilement s'imaginer « Monsieur et Madame Tout-le-Monde, voilà comment ils voient ce que c'est que les trans, etc. » Donc, moi, c'était vraiment ça que j'avais dans la tête avant de la rencontrer. Et donc, en la rencontrant, j'en ai appris plus sur le sujet, forcément, puisque je voulais comprendre ce qu'elle vivait. Et je me suis vite rendue compte que c'était ce qu'on appelait la dysphorie. C'était ce que moi, je vivais aussi. C'est-à-dire que quand je voyais ma poitrine, j'avais envie qu'elle disparaisse. Quand je voyais mes hanches, j'avais vraiment... Enfin, vraiment, si j'avais pu me couper des morceaux de corps, je l'aurais fait. Et à des moments, je ne suis pas passée très loin. Donc, j'en ai appris beaucoup sur le sujet. Et j'ai commencé à adhérer aux idées queers, aux idées transactivistes, etc. Pour moi, c'était évident que c'était ça, que j'étais trans et que c'était la solution à mes problèmes. Donc, on s'est très rapidement mis ensemble. Et j'ai très rapidement aussi envisagé de passer par un parcours de transition moi-même. J'ai commencé à porter des binders. J'ai commencé à me renseigner sur comment on transitionnait exactement. Je suis rentrée dans des groupes, des groupes Facebook, du type groupe FTM, donc pour les femmes transidentifiées, etc. Donc, j'étais sur ces groupes-là et je me renseignais petit à petit sur comment entamer mon processus de transition. Ça n'a pas mis longtemps, en fait. Et j'étais... Enfin, comment dire ? Forcément, c'était compliqué d'en parler à mes parents et tout ça. Mais comme ils ont toujours été compréhensifs, ça s'est fait plutôt naturellement. Et puis, bon, ils comprenaient, entre guillemets, ce que je voulais. Et je pense que même s'ils avaient des réticences, ils ne savaient pas vraiment comment s'opposer à moi sans me blesser. Donc, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment fait. Je n'en veux pas du tout. Je ne vois pas trop ce que j'aurais fait moi en tant que mère à leur place. J'ai emménagé avec ma copine. J'étais mineure, mais on a quand même emménagé ensemble parce qu'elle était majeure. J'avais 17 ans. Elle en avait 20. Donc, on a emménagé ensemble. Je continue à aller à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'elle, elle a subi une mastectomie. Et j'avais déjà vu des photos. J'avais déjà vu des résultats, des témoignages. Mais ce qui m'a frappée, c'est le gap, vraiment, ce contraste entre les témoignages que j'avais pu lire, les photos que j'avais pu voir, et ce qu'elle, elle vivait, ce qu'on vivait, du coup, face à ça. Parce qu'on voyait beaucoup de photos de gens très souriants, qui étaient très contents de ce qu'ils étaient en train de vivre, avec des belles cicatrices. Tout était propre, tout était beau. Le ciel était bleu et les oiseaux chantaient. Mais quand elle est revenue de l'hôpital et que j'ai vu, semaines qui ont suivi, quand j'ai dû m'occuper d'elle pour l'aider à se doucher, pour tout faire dans la maison, quand j'ai vu à quel point elle avait mal, quand j'ai vu tout le sang, parce que du coup, j'ai vu les photos post-opératoires, j'ai vu les drains, c'était assez répugnant, en fait. Et surtout, elle avait l'air d'avoir très mal. Le premier truc qui m'a frappée, ce n'était pas du tout la joie qu'elle pouvait ressentir de cette fête opérée. Et même si, sur le moment, je n'ai pas identifié ça comme vraiment de la répulsion, c'est quand même resté, je pense, dans mon esprit. Donc, c'est passé, ça a guéri. On habitait toujours ensemble, mais moi, je voulais vraiment commencer à faire les démarches. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec un pédopsychiatre que j'avais vu sur Internet et qui était apparemment trans-friendly. Donc, j'y suis allée. Et c'est marrant de noter que je n'y suis pas allée pour recevoir un diagnostic, en fait. J'y suis allée. J'avais déjà fait mon propre diagnostic. J'y suis allée. Et je n'ai pas dit que j'avais besoin d'aide. J'y suis allée. J'ai dit, je veux ça. Et il n'était pas réticent, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas essayé de m'en dissuader. Il n'a pas essayé de me faire réfléchir sur les causes, le pourquoi, du comment. Pas du tout. En fait, il m'a juste posé des questions très bateau. Et on m'avait averti qu'on allait me poser ces questions-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On dirait que tous les psys, en fait, ont la même fiche avec les mêmes questions. Et du coup, j'étais contente parce que j'avais préparé mes réponses. Tout était nickel. Évidemment, j'ai menti. On m'avait dit de mentir. C'est ce que j'ai fait. Quand il m'a demandé si j'étais sortie avec des garçons, j'ai dit non, non, pas du tout. Toujours qu'avec des filles, etc. Parce que sinon, il pouvait nous refuser l'attestation. Au final, au bout de trois rendez-vous et d'une entrevue de 20 minutes avec mes parents, il m'a délivré l'attestation. Donc, il m'a du coup atteste que j'avais une santé mentale qui était stable, que je ne semblais pas avoir de troubles ou de problèmes particuliers et qu'il ne voyait pas pourquoi il s'opposerait à ma transition vu que ça avait l'air d'être dans mon intérêt. Donc, il m'a fait cette attestation et cette attestation, elle m'a permis de prendre rendez-vous avec un endocrinologue, du coup, le même que ma copine avait consulté pour son propre traitement hormonal. Je suis allée voir cet endocrinologue et pareil, ça s'est passé de la même façon. J'ai eu deux rendez-vous à tout casser, une prise de sang, on a discuté 20 minutes et il était prêt à me prescrire de la testostérone. Mais le dernier rendez-vous que j'étais censée faire avec cet endocrinologue-là, je n'y suis pas allée parce qu'à ce moment-là, il s'est passé plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ma transition mais qui, du coup, m'ont forcé à mettre mes projets de transitionner de côté pendant un certain temps. À savoir que ces problèmes-là, c'était que dans notre appart, avec ma copine, on avait eu un dégât des eaux. Donc, il y avait toutes les histoires d'assurance, de caution, les histoires de... Bon, vous vous imaginez très bien. Et donc, on a dû trouver un appart en urgence. Enfin, c'était vraiment le bazar. Et en même temps, ça faisait plusieurs semaines que j'envisageais d'arrêter les cours parce que pour moi, c'était devenu trop compliqué en fait que l'administration de mon lycée ne reconnaisse pas mon identité. Vraiment, ça me faisait souffrir au point d'arrêter l'école alors que j'étais dans une filière artistique qui me plaisait beaucoup et ça depuis deux ans. Donc, du coup, j'ai arrêté l'école malgré que mes parents et que mes profs essayaient de s'y opposer. Et j'ai arrêté les cours. Et donc, tous ces soucis-là que je devais régler m'ont forcé à mettre ces projets-là en pause parce que commencer à prendre de la testostérone, voilà, enfin, voir tous ces changements s'opérer sur moi alors que j'avais plein de problèmes à gérer. Enfin, je ne me voyais pas à gérer ces deux choses-là en même temps. Du coup, j'ai mis mes projets de transition de côté pendant un temps et en fait, ce temps, il s'est étendu sur une période beaucoup plus longue que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait durer quelques semaines. Au final, ça a duré une bonne année avant que vraiment je remette le sujet sur la table en disant maintenant, je fais quoi ? Et en fait, je ne savais pas trop parce que je pense que j'en avais vraiment envie mais j'avais aussi très peur parce que tout ce qui est médicalisation, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur prendre des médicaments, se faire opérer. Moins je le faisais, mieux je me portais. Donc, je pense que c'était une chance pour moi avec le recul. Bien entendu, ce n'est pas du tout comme ça que je l'ai percevue à ce moment-là mais avec le recul, je pense que c'était vraiment une chance pour moi que j'ai un peu cette phobie-là parce que je pense que si je ne l'avais pas eu, j'y serais allée. Du coup, je me demandais quoi faire et puis je me suis dit bon, est-ce que vraiment c'est nécessaire ? Est-ce que tu te sens mal au point de t'infliger ça ? Et avec le recul, je me suis dit non, c'est peut-être pas nécessaire ou en tout cas, pour le moment, je ne vais pas le faire et puis plus tard, je me laisse la possibilité de revenir dessus, etc. Donc, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit pour le moment, je ne transitionne pas même si ça me faisait souffrir parce que bien sûr, j'étais toujours dysphorique et j'avais toujours du mal à tolérer mon corps à savoir que j'avais perdu peut-être une dizaine de kilos. Je ne saurais pas dire si c'était volontaire ou pas de ma part mais je pense qu'il y avait une part d'inconscient qui était importante parce que je voulais avoir l'air plus masculine donc forcément, vu que j'ai toujours été un petit peu rondelette, on va dire, du coup, je voulais que mon corps ait l'air plus masculin donc j'ai perdu beaucoup de poids. Je l'ai repris par la suite, ne vous inquiétez pas, je vais très bien mais du coup, ça me faisait souffrir mais je ne l'ai pas fait quand même et puis j'adhérais un peu à cette idée qu'on peut être trans et ne pas transitionner, idée qui du coup est plutôt positive quand on y réfléchit deux secondes mais du coup, j'ai vraiment abandonné le projet de transitionner et puis je pense que donc en grandissant et puis en étant confrontée à beaucoup plus de choses, différents points de vue, en rencontrant des nouvelles personnes, en faisant des nouvelles choses, ma réflexion s'est construite petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et puis à un moment donné, je me suis quand même dit bon, c'est un peu ridicule de continuer à utiliser des pronoms masculins et à dire que je suis un garçon ou que je suis un homme sachant que déjà personne autour de moi ne me voit comme ça. Je veux dire, même ceux qui faisaient l'effort de me genrer au masculin en ma présence, je savais pertinemment qu'ils ne le faisaient pas une fois que j'avais le dos tourné et puis même pour moi, je ne voyais plus trop à quoi ça pouvait servir vu que je savais que je transitionnerais probablement jamais donc j'ai repris une identité féminine en fait, j'ai repris mon prénom, ça s'est fait petit à petit évidemment mais voilà, même si ça me faisait bizarre au début et que ça sonnait mal parce que je m'étais habituée à autre chose, j'ai recommencé parce que ça me semblait plus logique et suite à ça, petit à petit, donc là je devais avoir je ne sais pas, peut-être 19 ans, oui je devais être dans les 19 ans et j'ai commencé à me questionner sur beaucoup de choses en fait. Je me suis dit pourquoi, en fait pourquoi j'avais envie de faire tout ça, qu'est-ce qui m'a fait me détester autant et qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu me faire du mal comme ça et c'est la première fois que j'envisageais la transition comme étant se faire du mal et non plus comme quelque chose de salvateur, de bénéfique et donc je me suis un peu surprise moi-même je me suis dit mais enfin qu'est-ce qui s'est passé exactement et j'avais besoin de réponses je pense on avait besoin de réponses parce que ma copine aussi se posait ces questions-là et je pense qu'elles se les étaient toujours posées et on a pas mal creusé du sujet de mon côté mais je lui faisais part de mes réflexions donc le processus se faisait aussi chez elle je pense même si vu qu'elle est plus introvertie que moi elle parle un peu moins elle partage un peu moins mais du coup je pense qu'il s'est produit la même chose chez elle vu qu'on partage énormément de choses je me suis posé beaucoup de questions et surtout qu'est-ce qui m'avait poussée en fait à vouloir transitionner et j'en suis venue à la conclusion que c'était un mélange un savant mélange d'une société misogyne de certains membres de ma famille qui étaient homophobes et qui avaient qui avaient gâché une partie de mon adolescence et puis ces garçons que j'avais rencontrés qui m'avaient fait beaucoup de mal ces relations hétéro que je m'étais forcée à subir alors que c'était pas du tout quelque chose qui était fait pour moi et là j'ai vraiment eu une sorte d'incompréhension parce que j'avais jamais entendu ces réflexions-là en fait j'avais jamais été exposée c'est-à-dire que personne ne parlait des causes éventuelles de la transidentité de la dysphorie de genre je me disais mais ça peut pas sortir de nulle part je veux dire les animaux ne sont pas dysphoriques les animaux ne sont pas trans pourquoi en tant qu'humain on peut ressentir ces choses-là et la réponse c'est que c'est un problème qui est social et sociétal et du coup en en arrivant à ces conclusions-là je me suis dit mais attends il y a un problème quelque part pourquoi personne ne parle de ça et donc à ce moment-là pour moi c'était plutôt positif parce que j'explorais un peu je me réconciliais doucement avec moi-même et puis je comprenais que le problème c'était pas moi c'était les gens qui gravitaient autour de moi c'était le monde dans lequel j'avais grandi et je pense que pour moi c'était vraiment bénéfique je me sentais soulagée en fait de mettre le doigt vraiment sur le pourquoi mais pour ma copine c'était beaucoup plus compliqué et je l'ai vu vraiment un peu au fond du trou à ce moment-là parce qu'on se sentait un peu trahi et on n'arrivait pas à désigner de coupable c'est-à-dire que qui était coupable est-ce que c'était les gens sur internet qui nous avaient poussé dans cette direction est-ce que c'était les professionnels de santé qui nous avaient pas dissuadés d'aller dans cette direction est-ce que c'était notre famille qui avait pas perçu le problème c'était qui les coupables exactement et on était vraiment très frustrés on était un peu accablés en fait et ouais accablés et démunis je dirais démunis parce qu'on n'avait pas de solution c'était juste pas quelque chose qui était envisageable de remettre ça en question en fait ça ne l'avait jamais été et au moment où ça l'est devenu on était désarmés et donc on a essayé d'être en contact avec des gens qui étaient comme nous c'est-à-dire des gens qui avaient envisagé ou qui étaient passés par un parcours de transition donc déjà il faut savoir qu'en français c'était tout simplement introuvable il n'y en a pas il n'y en a pas du tout donc on a cherché en anglais on est tombés sur des groupes Facebook des subreddits etc mais il y a un truc qui me choquait à chaque fois c'est que dans ces groupes la règle numéro une c'était de ne jamais remettre en question la sacro-sainte idéologie du genre le sacro-sainte dogme transactiviste bon bien entendu c'était pas du tout marqué comme ça mais c'est comme ça que je le voyais et moi ça ne m'intéressait pas en fait parce que comment on pouvait parler de nos parcours comment on pouvait échanger sans parler de ça c'était inimaginable donc on y est très peu resté enfin j'y suis très peu resté on n'a pas fréquenté ces groupes-là ni rien du tout et puis j'ai essayé de chercher des gens qui pensaient comme nous tout simplement j'ai essayé de chercher des gens qui avaient les mêmes opinions ou en tout cas qui avaient une réflexion qui se rapprochait de la nôtre et j'en ai trouvé j'ai fait la rencontre du féminisme radical ça s'est fait vraiment petit à petit et puis je n'avais jamais entendu en fait le terme féminisme radical je n'avais jamais même rencontré une féminisme radical rien du tout et j'ai très vite compris que c'était donc ces femmes-là qu'on appelait les TERF ça par contre je l'avais entendu je l'avais entendu mais je ne comprenais pas parce qu'en fait ces femmes-là elles me paraissaient vraiment compréhensives bienveillantes c'était les seules qui avaient envie d'entendre ce qu'on avait à dire c'était les seules qui nous laissaient nous exprimer et qui étaient compatissantes et je ne comprenais pas pourquoi on les pépéniait comme des folles comme des harceleuses comme des personnes pleines de haine je ne voyais aucune haine en fait dans ce qu'elles disaient je voyais juste de la cohérence je voyais juste vraiment une façon de penser qui était rationnelle mais qui n'était pas dénuée d'empathie pour autant et c'était quelque chose que je n'avais jamais vu dans mes milieux queer etc vraiment cette rigueur et cette honnêteté intellectuelle et ça m'a vraiment ça m'a vraiment parlé directement je me suis dit ben ouais j'adhère complètement à ce qu'elles disent et ouais vraiment il y avait cette sororité qui m'a frappée parce que je n'avais jamais expérimenté cette compréhension mutuelle et ce soutien mutuel entre deux femmes ou plus de femmes d'ailleurs vraiment j'avais l'impression d'avoir trouvé presque une famille c'était vraiment très beau je trouve et ça m'a permis et même ça nous a permis que ce soit à moi ou à ma copine de nous reconstruire petit à petit et c'est encore un processus qui est en cours surtout pour elle mais ça m'a fait me réconcilier avec mon corps et surtout j'étais extrêmement soulagée de savoir que l'homo femme ne désignait rien d'autre que ma biologie et ne disait rien sur qui j'étais en tant que personne et je pense on s'est mis d'accord avec ma copine et même avec d'autres des trans sur le fait que si on avait entendu ça plus tôt ça aurait peut-être complètement changé notre vision des choses et c'est pour ça que j'ai du coup envie de parler de ça et c'est donc à ce moment-là que je me suis rendue compte que je n'étais pas trans mais que j'étais féministe Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes pour leurs droits pour les enfants pour la société et pour la démocratie ? Je pense que le principal problème avec cette idéologie c'est une question de définition et qu'il faut remettre les choses à plat tout simplement parce qu'on ne peut pas communiquer sur un sujet précis si on n'a pas les mêmes définitions des termes jusqu'à ce que je rencontre cette idéologie pour moi les définitions de femmes d'homosexuelles de lesbiennes de sexe étaient très claires et elles le sont encore pour la majorité des gens malgré ce que certains et certaines aimeraient nous faire croire mais ils essaient de nous faire croire qu'on communique avec les mêmes termes et que leurs définitions sont universelles alors qu'elles sont très récentes et que surtout elles sont complètement inconsistantes et incohérentes donc je pense que déjà communiquer sur des idées féministes quand on n'a pas la même définition du mot femme qui est centrale dans le féminisme c'est une erreur et que c'est ça qu'il faut rappeler sans cesse et c'est en ça pour moi que c'est une menace pour les femmes dans le simple fait que si on ne peut pas définir ce qu'est une femme clairement si on n'a pas la même définition du mot femme on ne peut pas discuter sur ces questions-là et pour moi c'est la base de tout finalement parce que si on avait la même définition du mot femme déjà on saurait de qui on parle si on ne peut pas savoir de qui on parle on ne peut pas savoir de quel droit les droits de qui quel droit on essaie de défendre à quelle personne ça correspond c'est un espèce de gloubi-boulga où chacun a sa propre définition et d'ailleurs il le revendique très souvent que femme c'est une identité de genre complètement subjective que chaque personne a sa propre définition mais dans ce cas-là à quoi bon faire fond commun à quoi bon essayer de défendre des droits qui seraient communs à toutes les femmes puisque ce seraient des personnes qui n'ont rien en commun finalement je pense que c'est dangereux pour tout un tas de raisons et pour tout un tas de personnes c'est dangereux pour les enfants pour des raisons très évidentes de transition précoce de bloqueur de puberté on permet à des enfants et même parfois on incite des enfants à s'engager dans des parcours de transition qui sont longs qui sont douloureux qui sont même coûteux pour leurs parents qui sont éprouvant mentalement et physiquement à un âge où on a toute autre chose à faire que de se soucier de ce genre de choses et qui sont complètement incertains je veux dire on n'a pas du tout le recul pour savoir si vraiment ça va impacter la vie de ces enfants-là à long terme il y a quand même déjà des études et des recherches qui prouvent que c'est le cas malgré tout le combat continue parce que la plupart des gens en réalité et j'ai eu ça dans mon entourage en en parlant avec plusieurs personnes la plupart des gens ne sont pas du tout contre contrairement à ce que disent les transactivistes la plupart des gens ne sont pas transphobes la plupart des gens sont sympathisants tout simplement parce que la plupart des gens sont bienveillants et je le pense vraiment et qu'ils pensent bien faire tout simplement en soutenant cette idéologie c'est dangereux pour la démocratie tout simplement puisque leur discours véhicule l'idée que l'opinion de certaines personnes vaudrait plus que celles d'autres personnes que sous prétexte que nous rejetons l'idée que les mots hommes et femmes devraient désigner des ressentis nébuleux complètement indéfinissables et indéfinis d'ailleurs complètement personnels et subjectifs sous prétexte qu'on adhérerait à cette idée-là nous serions des vilaines transphobes et que notre opinion ce qu'on a à dire nos convictions politiques n'auraient aucune valeur et que donc on n'aurait pas à s'exprimer et que surtout on ne devrait pas être écouté c'est dangereux parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression le fait d'être complètement silencié sous prétexte qu'on a des opinions qui divergent des leurs c'est une atteinte grave à notre liberté d'expression je veux dire je n'ai jamais rencontré une seule rate femme qui soit réellement haineuse si encore on détestait vraiment les trans je comprendrais qu'on essaye de nous faire taire comme on essaye de faire taire les racistes puisqu'ils font beaucoup de mal autour d'eux mais la plupart des rates femmes que j'ai rencontrées ne sont pas du tout haineuses ni malveillantes elles sont simplement inquiètes et à juste titre pour leurs droits pour les droits de leurs soeurs de leurs mères pour leurs propres droits pour les droits de toutes les femmes pour les droits des enfants et je pense qu'il y a vraiment cette idée reçue dans les milieux queer et dans les milieux transactivistes il y a vraiment ce mensonge des motivations qui poussent les rates femmes à militer finalement qu'est-ce qui t'a amené à témoigner sous ta réelle identité est-ce que tu as déjà subi des pressions des menaces est-ce que tu t'es sentie déjà en danger que ce soit dans ton entourage réel ou virtuel ou est-ce que tu te sais en sécurité et que tu parles complètement librement je témoigne sous ma réelle identité parce que en tant que désisteuse et un peu en tant que porte-parole de ma copine qui ne souhaite pas s'exprimer par elle-même notre parole elle est comment dire la parole des détrances des désisteuses des désisteurs en général est complètement bridée et je trouve que déjà en parler est important mais en parler sous sa vraie identité l'est encore plus en fait j'ai envie de démontrer qu'on n'est pas juste une idée vague qu'on n'est pas juste une théorie qu'on n'est pas juste une légende urbaine on existe vraiment on a des prénoms on a des visages et on aimerait être reconnus on aimerait être accompagnés comme on en a le droit si on a le droit d'être accompagnés sur notre parcours de transition on devrait aussi avoir le droit d'être accompagnés sur notre parcours de détransition ce qui n'est pas le cas est-ce que je pense être en sécurité ou est-ce que j'ai peur d'être en danger en réalité je ne suis même pas sûre c'est-à-dire que j'ai déjà subi des menaces virtuellement puisque j'ai un compte plus ou moins militant sur lequel je m'exprime souvent je poste des commentaires par-ci par-là et c'est vrai que j'ai déjà reçu des réponses ou des messages privés très menaçants soit qui me menaçaient clairement de meurtre ou de viol soit qui essayaient de me dire on va retrouver où tu habites et on va te fracasser des choses comme ça des choses vraiment très sympas et pas du tout misogynes et violentes dans ma vie personnelle réelle je ne pense pas que je risque grand chose je n'ai pas beaucoup de vie sociale j'aimerais beaucoup militer plus mais pour le moment ce n'est pas possible pour moi je pense que même si j'avais une vie sociale plus remplie si je côtoyais plus de gens même si je travaillais dans un bureau j'aurais quand même témoigné sous ma réelle identité parce qu'encore une fois j'en ai un peu marre de voir des féministes radicales de voir se cacher et je pense que plus on sera nombreuses à parler avec notre vraie voix avec notre vrai nom avec nos mots à nous plus on sera nombreuses à faire ça et moins les autres auront peur je pense que c'est vraiment qu'il faut donner la première impulsion pour donner le courage aux autres de faire la même chose As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme ? une anecdote qui m'a marquée je dirais que c'était peut-être mon premier pic trans finalement c'était l'anniversaire de mes 20 ans on avait loué un Airbnb avec des amis et j'avais invité un ami à moi entre guillemets que j'avais pas vu depuis un certain temps c'est d'ailleurs là que je lui ai fait l'annonce de ma détransition sociale comme j'ai pu et au détour d'une conversation j'ai évoqué le fait que je comprenais que certaines femmes ne veuillent pas par exemple être hébergées dans des refuges ou des établissements pour les femmes qui ont subi des violences j'ai évoqué le fait que je comprenais que ces femmes-là ne veuillent pas être hébergées avec des femmes trans en tout cas c'est le terme que j'ai utilisé à l'époque donc des hommes trans identifiés et cette amie-là qui par ailleurs est un mec blanc hétéro qui n'a jamais rien vécu de toute sa petite vie m'a fait toute une leçon qui a bien duré au moins 20 ou 30 minutes sur le fait que j'étais transphobe et que c'était très décevant de ma part et il m'a fait tout un discours pour m'expliquer à quel point c'était important que j'intègre les femmes trans dans mon féminisme et j'ai trouvé ça finalement assez cocasse qu'un mec d'aucun dirait cis blanc et hétéro m'explique en quoi moi une femme lesbienne et ex-trans devait inclure les hommes dans mon féminisme As-tu quelque chose à ajouter ? Oui quelque chose de très important c'est qu'il faut parler plus et mieux des transitions et de désistement quand on aborde le sujet du genre et de la transition parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées préconçues à ce sujet et surtout de manière très concrète il n'y a aucun parcours de détransition je ne vais pas prendre l'exemple de ma copine parce que pour le coup là ça ne la concerne pas mais il y a beaucoup de fans détransitionnés qui ont subi multiples atteintes mais surtout qui ont été sous hormones qui ont eu une mastectomie et certaines une hystérectomie totale qui se rendent compte comme ça a pu nous arriver que finalement ce n'était pas du tout ce qui leur correspondait et que surtout elles l'ont fait pour de très mauvaises raisons même si je ne suis pas sûre qu'il existe de bonnes raisons et le problème c'est que quand on a subi une hystérectomie totale et qu'on n'est plus sous testostérone on se retrouve dans cette situation où on ne produit plus aucune hormone sexuelle ce qui est à long terme extrêmement dangereux pour la santé et j'ai vu des témoignages de personnes des trans de femmes des trans qui en fait avaient fait des demandes pour pouvoir être sous sous oestrogène de synthèse pour pouvoir avoir un traitement hormonal donc des femmes des transitionnées qui ne prenaient plus de testostérone mais qui souhaitaient avoir un traitement hormonal tout simplement parce que pour des raisons de santé c'était indispensable et puis même si elles ne produisaient plus leurs propres oestrogènes elles avaient quand même envie de renouer avec leur corps et puis parce que c'est tout simplement indispensable et ça leur a tout simplement été refusé sous prétexte qu'elles semblaient trop instables et que ce n'était pas du tout exclu que finalement elles rechangent d'avis et qu'elles veuillent de nouveau être sous testostérone ne savaient pas ce qui était bon pour elles et qu'il fallait mieux arrêter les dégâts donc je trouve ça très grave qu'il n'y ait aucun parcours de sortie de transition finalement qu'aucune clinique qu'aucun psy aucun médecin aucun endocrinologue ne prévoit même cette éventualité c'est-à-dire qu'on n'existe tellement pas que c'est même pas envisageable pour les professionnels de santé qu'un jour on puisse avoir besoin de leur aide dans ce parcours de détransition et je trouve ça extrêmement grave que personne n'en parle je trouve ça extrêmement grave qu'il n'y ait pas des parcours qui soient prévus ça a une autre conséquence c'est dans les statistiques tout simplement c'est puisque les personnes des trans ne sont pas suivies médicalement lors des transitions elles n'apparaissent pas dans les statistiques le nombre de personnes des trans qui annoncent à leur environnement médical lors des transitions sont extrêmement faibles parce que soit elles ont honte soit elles ont peur des conséquences à juste titre du coup n'en parlent pas et elles n'apparaissent pas dans les statistiques ce qui ne fait que baisser le nombre réel de personnes qui détransitionnent et surtout j'aimerais que la détransition soit vue pour ce qu'elle est réellement c'est-à-dire avant tout un processus mental psychologique plus que physique quand je pensais des transitions avant j'imaginais que c'était le processus complètement inverse de la transition c'est-à-dire pour une femme se refaire poser des seins reprendre des oestrogènes adopter de nouveau un genre social féminin ce qui n'est la plupart du temps pas le cas il faut se mettre à la place d'une femme qui a transitionné qui a peut-être une voix grave peut-être de la barbe peut-être une calvitie il ne faut pas avoir un bac plus 15 pour se rendre compte que dans ces circonstances c'est très compliqué parfois d'adopter de nouveau une identité féminine surtout que et ça je l'ai vu revenir beaucoup de fois il y a beaucoup de femmes des transitionnées qui ont peur de finalement apparaître comme des femmes à nouveau par simple peur d'être pris finalement pour des hommes transidentifiés c'est-à-dire que physiquement parfois elles ressemblent réellement à des hommes et que si elles se remettent à avoir une expression féminine physiquement elles risquent très gros tout simplement et qu'elles ne peuvent juste pas se permettre parfois et tout ça je n'ai jamais vu personne en parler même dans le milieu radical et je pense que c'est des questions sur lesquelles il faudrait vraiment se pencher je voulais aussi ajouter que je trouve ça juste inadmissible qu'on ne nous expose pas au risque en fait de nos traitements dans le cadre d'une transition surtout quand on est des femmes et qu'on veut transitionner vers un genre masculin que ce soit moi ou ma copine et je sais que c'est le cas pour la majorité des autres femmes qui sont passées par ce processus on ne nous expose pas du tout au risque de nos traitements en fait notamment de la testostérone on ne nous explique pas du tout ce à quoi on s'expose pour parler très concrètement il y a des atrophies des ovaires des graves problèmes au niveau de l'appareil génital en fait des sécheresses vaginales des cystites plus fréquentes une incapacité même à avoir des rapports sexuels normaux tout simplement parce que sous l'effet de la testostérone le clitoris grossit devient ce qu'on appelle dans le jargon un déclite et qui parfois est tellement douloureux que c'est tout simplement impossible d'y toucher c'est à dire qu'il y en a qui ont dû tirer une croix sur leur vie sexuelle parce que c'était tout simplement trop douloureux que ce soit à la pénétration ou à la stimulation du clitoris c'est juste terrible en fait j'ai aussi vu que la testostérone et ça c'est pas très fréquent mais c'est quand même arrivé peut provoquer des contractions musculaires spontanées et des espèces de crans finalement des contractions musculaires spontanées qui ne s'arrêtent pas en fait tout simplement et ça peut arriver dans n'importe quelle partie du corps il y a aussi le fait que ça augmente considérablement le risque de crise cardiaque d'accidents du type AVC ce genre de choses et significativement plus que chez les hommes en fait c'est à dire qu'une femme qui est sous testostérone a plus de chances de faire une crise cardiaque d'avoir un accident vasculaire cérébral qu'un homme pourtant on pourrait croire que les taux les risques sont les mêmes c'est faux c'est plus important chez une femme qui est sous testostérone qu'un homme qui produit de la testostérone naturellement et tous ces risques là j'en oublie sans doute plein mais tous ces risques là on n'y est pas du tout préparé on ne nous en parle absolument pas et je trouve ça scandaleux parce que c'est juste fauté pour les médecins pour les professionnels de santé de ne pas nous avertir dans le cas même où eux sont au courant ce qui n'est même pas sûr en réalité merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible s'il vous plaît signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com rejoignez-nous n'ayez plus peur ensemble nous ferons changer les choses si vous souhaitez témoigner contactez-nous et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre Sous-titrage Société Radio-Canada